Salut tout le monde, c'est Toufless et j'espère que vous allez bien. Je vous ai monté une petite vidéo capturée en live. Avec ces deux week-ends où on a pas mal stream sur Diablo 4, j'étais assez fatigué, j'espère que vous n'allez pas monter en rigueur. Là on est en live et j'ai envie de vous présenter un build que je jouais déjà la semaine dernière grâce à Slotter et je l'ai un petit peu twisté pour être un petit peu plus support dans le groupe. Mon objectif, ça va être de ralentir et de geler le plus de ses possibles et surtout de les rendre vulnérables. J'ai plusieurs choses qui vont dans ce cas-là les rendre vulnérables, c'est la Nova Givre et tous les coups que je vais faire avec les lames de glace. J'ai beaucoup de CDR, on va en invoquer pas mal. En général tout seul, on va réussir à tous les rendre vulnérables, tous les ralentir ou au moins tous les geler. Et pour ce faire, on a pas mal de légendaires qui vont nous aider. On a la Nova Givre qui obtient une charge supplémentaire et même si son CDR est augmenté de 40%, on a tellement de choses qui vont nous gagner des secondes de CDR qu'au final ça nous impacte pas. On en a plus. La barrière, c'est un petit peu défensif. Au niveau des ides, c'est pour le DPS, rien de plus. L'armure de glace vous rend inarrêtable. Vu qu'on l'a en permanence avec la CDR, on peut se mouvoir comme on veut sur la map. On n'est jamais stud, on n'est jamais ralenti, ça c'est vraiment très agréable. Une fois que l'effet d'immobilisation se dissipe, les cibles sont ralenties de 27%. Au niveau de l'arme, vous infligez 68% de dégâts supplémentaires aux cibles immobilisées, étourdies ou gelées. Vu qu'elles sont très régulièrement gelées, ça nous fait des dommages gratos en plus. C'est pas un build qui est super opti. J'ai principalement joué le Druid fin de semaine. Comme on peut voir, j'ai des légendaires qui ne me servent pas à grand chose sur ce build, voire même pas du tout. Orbe gelée qui explose deux fois, on peut largement trouver mieux. Lorsque vous gelez une cible, celle-ci a 31% de chances de devenir vulnérable. Encore plus de chances dessus via mes épées. Lorsque l'armure de glace est active, vous laissez des points de glace dans votre sillage qui influe 110 points de dégâts de froid. Au point de glace, glace les adversaires à la hauteur de 10%. Ce qui fait encore plus de chances de les rendre vulnérables. Et au niveau de l'enchantement, on a mis le classique. Le temps de recharge des lames de glace est réduit de une seconde chaque fois qu'elle touche une cible vulnérable. Et 50% de la réduction du temps de recharge de lames de glace renforcée est appliquée à vos autres compétences. C'est ça qui fait qu'en fait, on a de la CDR partout. Au niveau du build, 4 points dans fouet électrique, mais on pourrait très bien prendre des points dans éclair de givre. Et à la dernière, comment dire, derrière, j'ai pris si la première attaque de fouet électrique entre les gens coups critiques, il attaque une deuxième fois et touche une cible étourdie avec fouet électrique réduit vos temps de recharge. Sincèrement, on pourrait très bien partir sur ça, qui rend les cibles encore plus vulnérables. Ou si on a des problèmes de mana, mais avec ce build, on n'en a pas du tout. Donc vraiment, ça, ça peut être agréable à jouer ou même partir sur du feu. Il n'y a vraiment pas de soucis dessus. Aucun point à l'intérieur. Ici, on a deux points dans téléport puisque le CDR fonctionne dessus. Plus de mobilité. Un point dans armure de glace parce que ça proc très très régulièrement. On n'a pas décidé de mettre d'autres choses dessus puisqu'on n'a pas besoin de la régénération de mana. On aurait pu mettre ça, mais ce n'est pas si important. Et c'était surtout les points de base sur les autres. Sur Novajiv, on a absolument besoin d'un point. Et de la synergie. Novajiv rend les adversaires vulnérables à 100% pendant 4 secondes. Les hydres, on a juste mis quelques points dedans pour plus de dégâts. Parce qu'on est déjà fine avec tout le reste. Lame de glace, on a mis les 5 points dedans. On a 6 grâce à un objet. Et on a 50% de la réduction du temps de recharge de lame de glace et appliquée à vos autres compétences. Du coup, comme je le disais, ça, c'est vraiment insane. Vous infligez 3% de dégâts supplémentaires par conjuration active. Vu qu'on a de légendaires avec les deux hydres, ça, ça proc deux fois. Du coup, encore plus de dommages sur nos lames de glace. Et plus on a de lames de glace et plus nos hydres font du dommage aussi. C'est vraiment un petit snowball entre les deux. Aucun point ailleurs. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment focus sur du contrôle, sur de la CDR. Et je vais vous montrer un petit peu de gameplay avec la team qu'on a sur le stream. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez, on y va. Vu que notre barrière de glace est tout le temps active, surtout n'ayez pas peur d'être en avance. Parce que le druide qui est derrière nous, le petit nounours, je suis sûr qu'il a très très peur d'être tout seul. On peut voir, quasiment toutes les cibles sont vulnérables. On continue. J'ai ma Novagy, j'ai encore de la CDR. On continue sur l'autre pack pendant qu'il est eu. Nous, on se prépare. On s'active. Une autre chose où c'est très important d'avoir un support dans un groupe, c'est que dans D4, j'ai l'impression que d'appliquer vulnérabilité à une seule personne fait que les autres peuvent vraiment se focus sur encore plus de dommages. Et la vulnérabilité, pour info, donne 30% de dégâts flats à tout le monde. A tous les dégâts que vous faites dessus, peu importe que ce soit physique, élémentaire, c'est 30% de dégâts. Parfois, sur certains bulles, on a besoin d'une petite préparation pour appliquer l'état vulnérabilité. Là, on est sûr, déjà avec la Nova de Givre, de l'appliquer à 100% et pour les cibles qui sont un petit peu écartés, on a nos autres spells, vous pouvez voir, on déroule dessus, je veux dire, l'instance se fait torcher. Je sais très bien que c'est juste une bêta, on est limité niveau 25 avec tous les légendaires qu'on a. Si on ne roulerait pas sur l'instance, ça serait quand même bizarre. Mais je voulais surtout vous montrer à quel point l'espèce support, pas forcément celle de sorcière, pouvait être intéressante. Ce n'est pas quelque chose que j'ai creusé plus que ça, malheureusement, ce week-end sur le stream, parce qu'on ne pouvait pas tout faire avec le peu de temps qu'on avait. Mais il y a de quoi. Et au niveau de notre CDR, il faut vraiment qu'on touche comme... Ah, il y a le boucher, il y a le boucher. Aidez-moi ! Bon, vu que la cible va durer un petit peu au niveau de la CDR, ça devrait s'emballer à un moment donné. Est-ce que sur toutes les classes qu'on joue, vous avez à chaque fois des légendaires, parce que c'est des légendaires génériques, qui vont vous donner des bonus de dégâts sur les cibles qui sont ralentis, sur des cibles qui sont, comment dire, avec des incapacités de bouger. Vous êtes sûrs de feiter ? Et voilà, GG ! Le boucher qui a voulu participer à la vidéo, bienvenue à lui ! D'ailleurs, deux fois aujourd'hui, le boucher. Ah, le droïde. Le droïde ours. Massif. Oh, petit légendaire. On verra ce que c'est après. D'ailleurs, aussi pour vous dire, on est en train de faire le donjon d'Anika. Le donjon d'Anika, qui est l'un des meilleurs donjons à faire actuellement, puisque vous avez énormément d'élite à l'intérieur. C'est en tout droit. Normalement, on fait juste le petit rond au tout début. Mais pour le bien de la vidéo, pour le bien de tout détruire, on va jusqu'au bout. Profitons. Qu'est-ce qu'on a eu ? Lorsqu'on vous blesse. Ouais, pas intéressant. Pendant la canalisation d'incinération, vos dégâts de brûlure sont augmentés de 20%. Ça, ça peut être pas mal. J'ai pas vu de spé tourner pour l'instant autour d'incinération. Mais vous avez le leg qui existe, qui augmente vos dégâts quand vous restez sur place. Je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec. Et voilà pour la présentation de la sorcière support.